Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui je pense va vous plaire C'est la période d'été, on va bientôt partir en vacances on a le temps devant nous, c'est fini les cours mais on a pas de fric Donc du coup je vais vous donner mes petites astuces pour se faire de l'argent en été quand on est ado quand on a pas encore 18 ans et que c'est un peu compliqué de se trouver un vrai boulot d'été Donc, c'est parti Quelque chose à laquelle on ne pense jamais y compris moi, c'est de tout simplement vendre ses vêtements. Du coup là c'est l'été et on redécouvre un peu nos vêtements de l'année dernière et on se rend compte que soit ça devient trop grand soit ça devient trop petit, forcément ça devient trop petit pour ma part Bref, ce que je fais généralement à chaque fois que je fais du tri, c'est de les donner tout simplement, donc moi je ne jette jamais mes habits, je trouve que ça complètement débile de jeter des habits, mais du coup vu que j'ai besoin d'argent, je vais les vendre Et donc je vais vous citer deux applis qui sont faites exprès pour ça donc c'est Vinted, celle-là je pense que vous la connaissez parce qu'en plus il y a une pub qui passe à la télé, et une autre qui s'appelle Deep Hop Donc voilà, généralement c'est un peu le même principe qu'Instagram, vous postez tout simplement des photos de vos habits, de vos sacs à manche, de vos accessoires, de vos chaussures, etc et vous les mettez à des prix très très bas et généralement ça part très vite et vous faites de l'argent. Si vous voulez vendre des choses un peu plus techniques type chargeur, type ordinateur ou appareil photo, etc n'hésitez pas à les vendre sur Le Bon Coin, sur Ebay Surprès 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 Partiellement dans ma famille, le Bon Coin c'est le Saint Graal Voilà, on achetait tout sur Le Bon Coin et on vend tout sur Le Bon Coin Donc voilà, franchement c'est vraiment une bonne affaire et les prix sont très attractifs Après c'est vrai que quand on est jeune, on pense plus à se diriger vers des applis mais on pense pas à ce genre de site-là et pourtant c'est super connu et c'est super pratique, que ce soit pour acheter ou pour vendre Prendre des petits services à ses voisins, je pense que ça c'est la base des bases donc c'est-à-dire arroser les plantes Je suis sûre que vous avez une petite mamie dans votre immeuble ou dans votre quartier qui partira une vacance en Côte d'Azur mais qui a peur de laisser ses plantes mourir donc n'hésitez pas à aller proposer vos services voilà, une fois par jour, vous allez chez la personne et vous arrosez ses plantes franchement ça met deux minutes dans une journée et ça rapporte Vous pouvez aussi sortir le chien de vos voisins ou de vos amis, peu importe Voilà, parce qu'un chien en été, c'est toujours assez contraignant qu'on peut pas le prendre avec nous C'est toujours cool d'avoir quelqu'un qui peut le sortir à notre place Et ça c'est quelque chose que j'ai fait pendant un an, quand j'étais en 3ème C'était trop trop bien, c'était un shibaïou en plus Ohlala, j'aurais tellement voulu le kidnapper et le laisser chez moi parce que je l'aimais trop ce chien et ça me faisait 18€ par semaine Donc voilà, ça peut toujours être un bon plan Toujours en parlant d'agneaux, vous pouvez aussi nourrir les chats Voilà Évidemment, vous pouvez aussi faire du babysitting, ça je pense que c'est évident pour tout le monde Mais après, c'est vrai que c'est un peu moins cool que de sortir un chien Enfin bon, après, chacun ses goûts Mais bon, c'est vrai que je préfère quand même sortir les chiens N'hésitez pas aussi à faire des petites affiches que vous allez mettre, je sais pas Par exemple, dans l'ascenseur de votre immeuble Ou si vous habitez dans une maison, à les mettre tout simplement dans la rue Ou à la sortie d'école Voilà, si vous voulez par exemple garder des enfants N'hésitez pas à mettre une affiche par exemple, je sais pas, à la sortie d'une école maternelle ou primaire etc Et en dessous, vous marquez votre numéro de téléphone et vous savez, vous le marquez à la verticale Comme ça, on pourra le déchirer Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire, on en voit plein comme ça dans la rue Personnellement, c'est quelque chose que j'ai jamais essayé de faire Parce que j'ai des contacts autour de moi Enfin, j'ai toujours les mêmes personnes Par exemple, pour les enfants que je garde, c'est toujours les mêmes personnes Donc voilà, j'ai pas besoin de faire ma petite pub dans la rue Mais je suis sûre que c'est quelque chose qui pourrait vous aider N'hésitez pas à questionner votre entourage Donc vos amis, votre famille, vos voisins, etc Enfin bref, tout le monde Pour savoir si la personne n'aurait pas besoin de tel ou tel service Ensuite, on va parler de vrais boulots Juste un petit rappel En France, on peut travailler à partir de 16 ans Pour de vrais, voilà, c'est pas au black Parce que là, évidemment, tout ce que je vous ai cité Entre nous, ça sera au black Ça sera jamais déclaré Mais là, tout ce que je vais vous citer, ça sera quelque chose de déclaré Mais à partir de 16 ans, donc voilà, si vous allez en dessous de 16 ans Vous ne pouvez pas travailler Vous pouvez aller travailler chez McDo Voilà, je pense que c'est assez évident Mais c'est vrai que ça recrute pas mal l'été, McDo Voilà, ma soeur Ma soeur a travaillé chez McDo quand elle avait 16 ans Et ça rapporte, franchement, ça rapporte bien plus que le SMIC Et voilà, donc McDo, ça recrute pas mal sur tout l'été Après, c'est sûr que vous allez puer la frite tous les jours Et vous allez tenter de manger un Big Mac tous les jours aussi Mais bon, ça, c'est à vouloir N'hésitez pas aussi à aller dans le carrefour de votre ville Ou dans la petite boutique d'à côté Pareil, je pense que c'est quelque chose aussi qui doit assez bien payer Si vous préférez garder des enfants Le site Babychoo, c'est assez cool Moi, c'est sûr qu'à la rentrée, je vais le faire Parce que j'ai besoin d'argent de poche Donc moi, j'ai déjà plus de 16 ans là Et à la rentrée, j'aurai 17 ans Donc c'est sûr, moi, je vais m'inscrire sur ce site-là Voilà, vous pouvez garder des enfants Mais après, c'est quelque chose d'un peu plus professionnel Parce que voilà, c'est un site Il faut avoir un âge précis, etc Il faut avoir un peu d'expérience quand même Après, vous pouvez choisir si vous voulez faire quelque chose d'occasionnel Ou si vous voulez faire quelque chose, par exemple, toutes les semaines ou tous les mois Généralement, c'est toutes les semaines quand même Genre tous les mercredis, vous allez chercher le petit à l'école Enfin voilà, des trucs comme ça Donc voilà, c'est vrai que le site Babychoo, c'est quand même assez connu Et même les parents regardent pas mal sur ce site-là Pour trouver des baby-sitters Donc voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu J'espère que vous allez devenir riche grâce à moi Non, quand même pas C'est sûr que ces trucs-là, ça va pas rapporter des masses Mais franchement, ça peut toujours aider en été Quand on a envie d'économiser un petit peu pour les vacances N'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Snapchat Tout est en barre d'infos Et moi, je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Bye ! Sous-titrage ST' 501